L'écologie, on en parle beaucoup. Comment faire écologique, économique et social à la fois ? Les Allemands nous apportent quelques éléments de réponse, particulièrement la ville de Fribourg, qui depuis 7 ans développe tout un quartier dans cet esprit-là. Et ça fonctionne plutôt bien. Voyez ce reportage d'Emmanuel Lagarde et de Guillaume Barbier. 18 heures dans la proche banlieue de Freiburg. Un début de soirée comme un autre, dans un quartier très particulier. Les 8000 habitants de Rieselfeld ont tous en commun une qualité de vie et une obligation légale, vivre dans une habitation écologique. La famille Kaltenbach consomme trois fois moins d'énergie qu'une famille française. Tout est d'abord à faire de bonnes isolations. Le reste s'explique sur le toit. Les panneaux solaires fournissent la moitié de l'électricité nécessaire et la totalité de l'eau chaude pour l'instant. Aujourd'hui, nous sommes 21 habitants. Il y a eu 6 naissances en 5 ans dans l'immeuble. Et il va donc falloir élargir l'installation. Ici, quatre familles ont imaginé et construit ensemble leur immeuble, tout son propriétaire. C'est sûr que l'investissement au départ est plus important. L'isolation coûte cher, mais au final, on a besoin de moins de chaleur. Et je dirais que le surcoût par rapport à une habitation classique à Freiburg est amorti en 5 ans. Autre économie, les déplacements, car avec le tramway, le centre-ville est à 15 minutes d'ici. Voilà bien un quartier modèle que le monde entier vient visiter. Grâce à la copropriété, les gens se connaissent. Cela crée une forte identité dans le quartier. À Freiburg, deux entreprises vivent uniquement de ces visites d'études. Les curieux du jour sont venus de Besançon. Ils cherchent des idées pour leur ville. Ce qui marque le plus, en fait, c'est les espaces. Les espaces dédiés à autre chose qu'à la voiture. Peut-être qu'il y a des moyens aussi, parce qu'ici, il y a 25% de logements sociaux, mais l'habitat est cher quand même. Pas tant que ça à l'échelle allemande, où la population est deux fois plus dense qu'en France. Alors Rieselfeld continue de grossir. On préfère un appartement ici plutôt qu'une maison loin de la ville. Tant mieux pour le climat. Ici, dans ce quartier, ce qui fait aussi le caractère écologique, c'est qu'il n'y a pas de construction individuelle. Les maisons individuelles prennent beaucoup de place et elles perdent beaucoup de chaleur. Rieselfeld compte à 12 000 habitants en 2010. Pas un de plus, car la ville s'est engagée à ne pas empiéter sur la réserve naturelle toute proche.